Bonjour, si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que j'ai commencé une série de vidéos concernant le Tornado S missile. Nous avons commencé par l'IMU, l'unité d'inertiaire. Premièrement, nous avons le gyro de fibre optique, qui est celui-ci. J'ai acheté celui-ci sur ebay. Je pense que l'HPGA a été vendu à l'esprit, et l'HPGA aussi. Donc j'ai tout connecté, j'ai passé un jour pour cela, mais malheureusement, ce n'est pas fonctionné. Après quelques measurements, j'ai découvert que la fibre optique est coupée. Mais malheureusement, j'ai trouvé un autre, qui est ici. Donc celui-ci est complet, avec le couvercle. Le couvercle est un peu bruit, mais ce n'est pas très important. Je pense que celui-ci est complètement fonctionnel. Cette unité mesure la vitesse angular sur chaque axe. Il y a deux portes ici, X1 et X2. Ok, parfait. Vous pouvez voir qu'il y a deux modules électroniques ici. Évidemment, on a deux DC-DC converters. On a un ici. Ce n'est pas compliqué de faire le reverser de ce truc. Et on a un module ici. J'ai trouvé un autre, absolument identique. Alors, d'abord, on va faire un petit tir-down de ce truc. C'est probablement le modé DC-DC converters. La référence de ce truc est BP-006. Donc ici, il y a quelque chose de flat. Ok, donc nous allons regarder. Regardez ça. Nous avons ici deux résistants. en fait. J'ai trouvé aussi ces deux connecteurs. Ce qui sera très intéressant pour tester. Ok, donc il y a un autre avec des pinches plus grandes. Ok, donc vous pouvez voir le diamètre des pinches. C'est spécialement pour les connecteurs sur la droite. C'est magnifique connecteurs. À l'autre côté, nous avons actuellement trois accélérometers. Ok, et vous pouvez voir que nous avons trois chaussures identiques. Chaque chaussure est un ADC actuellement. Ok, parce que l'outil de ces accélérometers est normalement un courant. Celle-ci permet de convertir le courant de chaque accélérometer en valeur digitale. La valeur digitale est donnée à l'application. Donc il y a plusieurs chaussures pour cela. Mais nous pouvons voir, par exemple, celle-ci. Nous pouvons voir quelque chose d'intéressant. Nous avons trois chaussures identiques ici. Peut-être que les accélérometers sont connectés à celle-ci. Mais bien sûr, je ne suis pas sûr. Donc je vais garder cet accélérometer intact. Parce que j'ai trouvé une autre assemblée d'assemblée ici. Ok, donc ici, par exemple, il y a un accélérometer. Il semble être un accélérometer. Ok, il y a un transformeur ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il y a un transformeur de toroïdo. Il y a un autre ici. Un petit. Et j'ai aussi un autre set d'accélérometers. C'est exactement le même. Au moins que vous pouvez voir la finition. C'est aluminium. Et il semble que celui-ci a un traitement de surface. Peut-être allodine ou quelque chose comme ça. Pour protéger contre l'oxydation. Celui-ci n'a pas ce traitement. Mais les accélérometers sont les mêmes. Vous pouvez voir la référence de cet accélérometer. TSE 1940M. Ok, donc nous avons ici la direction de l'accélération. Mais il y a aussi un autre type d'accélérometer. C'est celui-ci. DK. 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 Donc, celui-ci est connecté à une certaine ordre de puissance. Je n'ai pas le ordre de puissance pour cet accélérometer. Ok, je vais ajouter une image de la ordre de puissance. C'est le ordre d'accélération. Enoclément, la sortie de l'accélération d'accélération. N'est-ce que c'est le niveau d'accélération d'accélération. Ici la récélération de l'océlication. On est intégrée afin de protéger la direction durage. Et la récélération des accélérateurs. Deux fois les exercérations ont été intégrées. Je ne sais exactement où est le missile. Le missile s'appelle Strap Down Inertual Navigation qui utilise les équations d'autres. Et c'est l'un de mes enfants. Dis-le à la caméra. Ok, donc nous allons commencer avec ce DC-DC Converter. Il y a deux références. PNSK et BP006. Ok, donc les deux screws sont scellés. On a ici le côté basé du PCB. Il y a une connexion de terre. Deux en fait. Ok, et ici. On a ici. On a deux converters DC-DC. Et... C'est peut-être un autre. Un autre. Ok, donc le petit est de Traco Power. 0,5, 0,5. Et ici. On a ici. On a une voltage de la puissance du pouvoir. Ok, et ici. Il y a un autre voltage de l'outil. Il n'y a rien écrit sur cette partie. Au moins ici. Probablement un code. Ah ! Il y a quelque chose qui est écrit ici. Ok, je vais essayer de trouver des informations. Et ici. C'est le résultat de la réveillation de ce module. Le petit est ici. Il semble être un traco power DC-DC convertor. 10, 8, 24, 21. Les voltage de l'outil sont plus et minus 5 volts. 800 milliamp max. Le grand a seulement un output. Donc c'est le 10, 15, 24, 11. Le voltage de l'outil est plus 5 volts. Sur le 3 amps. Et il y a un autre DC-DC convertor ici. 5 volts à 5 volts. 1 watts. Je n'ai pas trouvé un point correspondant pour l'outil. Donc je ne sais pas si le DC-DC convertor est utilisé ou pas. Ce module est le couverture de l'appli pour le gyro de fibre. Tous l'outils, excepté celui-ci, sont connectés au connecteur X1 du gyro de fibre. Un problème avec le gyro de fibre, c'est la variation de la vitesse de la lumière dans la fibre optique, dépendant de la température. D'ailleurs, la température a un effet direct sur le résultat, car le résultat est basé sur le délai entre deux optiques de fibre. Il y a deux solutions pour cela. Premièrement, il est possible de mesurer la température et d'avoir une correction par software. La deuxième solution est de garder le gyro de fibre à une température constante. C'est la solution utilisée dans le Tornado S-missile. Ces résistors flattent sont actuellement éteints. L'assemblée complète ici est gardée à une température constante. Le contrôleur de température est actuellement ce bord d'assemblée. J'ai pensé que c'était le power supply, mais j'ai pas mal. C'est le contrôleur de température. Il y a deux résistors, par exemple. L'un a une résistance de 90 Ohm. L'autre, 6 Ohm, c'est à peu près. D'ailleurs, je pense que le chauffeur de 90 Ohm est connecté constamment à un power supply, probablement 28 volts. Le deuxième est connecté à la porte de contrôle. Cela permet la régulation de la température. Il y a le sensor de température. C'est difficile de voir. Je ne l'ai pas vu à la première vue. C'est ici. C'est situé dans ce bouton. ici. Vous pouvez le voir. Il y a trois wires. La référence est A7 ici. Vous pouvez le voir le nombre des wires. 1, 2, 3. Ok, j'ai fait le réveillement. Ok, allons voir sur les schématiques. C'est le circuit de contrôle de température. Le réveillement est ici. 6 Ohm. Comme je l'ai dit, il y a un transistor PNP qui permet de conduire le réveillement. C'est 2T877. Ok, ce transistor est activé par ce transistor ici. ici. Il y a un air sur le réveillement pour éviter la conduite du transistor quand l'outil est à niveau bas parce qu'on devrait avoir 2V ou quelque chose comme ça. Il y a une petite résistance qui est faite avec ce résistance ici. C'est positif. Donc, nous avons ici le sensor de température de 3 pin et nous avons aussi un résisteur connecté en parallèle à chaque sensor. Les résisteurs permettent d'avoir différents comportements avec la température. En tout cas, la différence est donnée au comparateur. Donc, dépendant de la température, le voltage différentiel peut être positif ou négatif. Et cela permet d'activier ou de déactivier le réveillement. Et donc, la température est régulée. pour la dernière partie, il devrait être intéressant de tester ce système de contrôle de température. Donc, nous avons besoin de deux vols de portée. Un, c'est le voltage plus V. Je pense que 28 volts devrait être OK. Et nous avons un autre voltage ici. Bien sûr, cette voltage est connectée directement à une batterie du missile. Il devrait être un voltage d'approximately 28 volts mais ça dépend de la batterie, bien sûr. Donc, je pense qu'une batterie est dédiée pour le réveillement. J'ai un complet set de batteries. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a trois batteries. Le total c'est environ 4 kg. OK, donc, la référence est 9B à 287. Il y a deux connecteurs. Donc, je vais utiliser un voltage de 28 volts avec un courant de 5 amps ou quelque chose comme ça. OK, donc, j'ai connecté cette unité à une batterie de 25 volts limitée à 5 amps et aussi à 12 volts. J'ai aussi placé un thermocouple ici. Nous pouvons mesurer la température. Dans mon laboratoire, la température est de 12 C. Un petit peu calme. OK, on tourne la batterie de 12 volts de la batterie d'abord. OK, le courant est 7 mA. C'est OK. Donc, maintenant, 25 volts. Le courant est 0. Ce n'est pas normal. Le problème est que la régulation de température est en bas de 10 degrés, probablement 5 degrés ou quelque chose comme ça. J'ai mesuré les ventes ici. OK, pour une température de 12 degrés, nous avons sur la température non-inverte de l'Eso-pamp une température de 7.74 volts et sur la négative 1, 7.76 volts. Ainsi, la température est au-dessus de la température Parfois, un résisteur de la température est constante. Ce qui fait sens. Ce que nous pouvons faire est augmenter la température Nous avons besoin d'augmenter la température sur la température non-inverte de l'Eso-pamp Parfois, nous pouvons retirer un de ces deux résisteurs par exemple, cela va augmenter la température sur ce point et cela va activer la température Si ce n'est pas suffisant, je peux ajouter un autre résisteur sur ce point pour diminuer la température de l'inverte de l'Eso-pamp Aussi, j'ai mesuré la température de la température c'est 1.5V donc effectivement un diode zénière est nécessaire mais il devrait être possible d'ajouter deux diodes en série avec la base le diode zénière a un voltage de 2.5V donc il y a suffisamment Ok, j'ai essayé de retirer un de ces résisteurs pour déconnecter mais ce n'est pas suffisant donc j'ai ajouté un résisteur parallèle vers le sensor ici vous pouvez voir ce résisteur décliné l'addition de la résistance doit être à peu près 10kOhm afin d'entendre la température ici donc ici il y a 18kOhm vous pouvez voir la puissance ici je vais ajuster la résistance à 8kOhm ok vous pouvez voir on a environ 5kOhm le résisteur fonctionne et vous pouvez voir l'évolution de la température ok il est régulé à 13.4 quelque chose comme ça il est régulé vous vous